Bonjour à tous c'est Lisa, je vous retrouve pour la première revue de ma chaîne consacrée à la marque Kiko donc j'ai découvert cette marque il y a un bon moment quand même mais il n'y avait pas de magasin Kiko aux alentours de chez moi et c'est lorsque je suis partie à l'étranger que j'ai pu enfin découvrir leurs produits donc j'en ai acheté deux, j'ai acheté ces nail patch ainsi que ce vernis que vous avez pu découvrir dans le nail art tress, le nail art harlequin et dans ma routine des ongles et ces cinq produits je les ai acheté en France cette fois-ci donc par rapport au prix ils sont vraiment très raisonnables donc les nail patch ont coûté 2,90€, le vernis également donc ça c'était à l'étranger et les vernis, enfin les produits que j'ai acheté en France ont coûté donc les 3 vernis 2,50€, le soin 3 en 1 mat 3,50€ et le bloc polissoir 3,90€, donc les prix sont vraiment très raisonnables par rapport à la qualité qui est plutôt pas mal donc pour les nail patch ce sont les ready to go hard coat donc je les ai pas encore testés mais je pense que je vais les tester cet été ne vous inquiétez pas je vous ferai un tutoriel pour vous montrer comment les utiliser et donc déjà le packaging est vraiment très joli, très simple et très sympa donc en fait on a les nail patch à l'intérieur en double avec plusieurs tailles d'ongles et puis il y a la notice à l'intérieur on va commencer maintenant les vernis donc j'ai ce vernis, c'est le numéro 532 donc il est bleu avec des reflets verts et jaunes il est très très joli, la couvrance est très belle on peut voir qu'en fait il a des beaux reflets donc je les ai tous testés sur des échantillons donc on peut voir qu'en fait il est bleu avec des reflets verts et jaunes on le voit vraiment mieux sur l'échantillon la couvrance est pas mal mais comme vous pouvez le voir à l'écran il vaut mieux appliquer deux couches pour qu'il y ait plus de reflets une couche suffit mais il vaut mieux en appliquer deux ça fait beaucoup plus joli ensuite j'ai ce vernis bleu vert turquoise c'est un peu difficile à dire la couleur exacte c'est le numéro 389 il est vraiment très joli la texture c'est pareil pour tous les vernis en fait ils sont pas trop liquides et pas trop épais donc c'est plutôt pas mal le pinceau est très facile à manier également et puis il y a juste un petit inconvénient c'est la couvrance en fait j'ai mis donc sur un échantillon et j'ai dû mettre trois couches même si le papier absorbe un petit peu le vernis la couvrance est toujours pas au top donc j'ai testé bien sûr sur mon ongle et vous pouvez voir qu'une couche ça ne suffit pas du tout il vaut mieux mettre deux couches voire trois j'ai ce vernis framboise que je porte sur les ongles donc la couleur est juste magnifique la couvrance est au rendez-vous la brillance également donc je n'ai mis qu'une seule couche sur mes ongles donc pour dire ça suffit sur les échantillons c'est pareil voilà rien à dire c'est exactement la même couleur la même couvrance donc comme vous pouvez le voir à l'écran une seule couche suffit pour que déjà le nail art soit terminé en fait pour terminer les vernis de couleur on va finir avec ce vernis mauve juste magnifique donc c'est le 330 donc voilà il est juste magnifique là pareil la couleur est très jolie mais la couvrance c'est la plus mauvaise en fait de tous les vernis que j'ai c'est une couleur pastel qui va avec le vernis turquoise en fait c'est deux couleurs pastels et la couvrance n'est pas très bonne sur l'échantillon on peut voir qu'il reste encore des petits trous en fait et pourtant j'ai mis trois couches donc à l'écran on peut bien voir qu'une couche ça ne suffit toujours pas deux couches c'est limite mais trois couches c'est vraiment on va dire le minimum à peu près ensuite donc j'ai ce soin 3 en 1 mat qui fait fortifiant, basse côte et top côte donc je ne l'ai pas testé en base ni en fortifiant juste en top côte c'est le numéro 101 et donc ils sont vendus dans des petites boîtes comme ceci il faut bien chercher parce que moi j'ai vraiment galéré pour le trouver il a fallu que je cherche avec les petites boîtes donc c'était pas trop pratique donc il y a tout le descriptif sur le côté avec plusieurs langues donc c'est plutôt pas mal ensuite on va parler un petit peu de l'effet matifiant donc il est pas mal mais après l'effet matifiant disparaît un petit peu ou d'un certain moment il s'abîme et du coup il redevient un petit peu brillant c'est juste le seul inconvénient de ce produit et pour terminer cette revue donc j'ai ce bloc polissoir 4 faces que j'ai trouvé par hasard en fait donc je l'ai déjà testé c'est vraiment un produit vraiment très très bien donc il se présente comme ça avec les 4 faces donc je vais vous lire le descriptif qui se trouve ici lime professionnelle manicure 4 étapes 1 raccourci 2 définit la forme 3 polis la surface et élimine les sillons et les imperfections 4 donne de l'éclat et de la brillance à la surface et ça convient également aux ongles artificiels donc là je l'ai pas testé sur ongles artificiels n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous l'avez déjà testé et si c'est un bon produit pour les ongles artificiels en tout cas moi je conseille ce bloc polysoir pour les ongles assez fragiles puisque la lime n'est pas agressive du tout en tout cas avec mes ongles donc après c'est à vous de voir mais bon voilà les 4 faces sont pas mal du tout niveau magasins les magasins sont très bien agencés j'étais étonnée parce qu'en fait les magasins où je suis allée ils étaient tout petits et il y avait énormément de choix de vernis en fait il y avait tout un coin réservé au vernis donc c'était plutôt pas mal du tout d'ailleurs vous pouvez voir juste ici qu'il y a énormément de choix de vernis j'ai réussi à filmer le magasin où je suis allée à l'étranger donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de choix ensuite ce que je trouve pas mal pour les vernis c'est qu'en fait ils sont tous mis en colonne par couleur et donc on a tous les flacons neufs et juste en dessous on a le testeur et on a des rouleaux de scotch faits pour nous donc à notre disposition on peut prendre un morceau de scotch et le coller sur notre main et ensuite tester individuellement chaque vernis donc c'est plutôt pas mal au moins on sait quelles couleurs on achète donc c'est vraiment pratique j'espère que cette première revue vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires à mettre un pouce bleu à partager cette vidéo si vous êtes du même habit que moi par rapport à la marque et puis je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine